Les fessiers, les abdominaux. On va faire un spécial abdos fessiers. Allez. Donc, abdos fessiers, cuisses. Les pieds parallèles, largeur bassin. On inspire en étirant la colonne. On expire, on redescend tout le temps. Et encore, inspirez. Expirez. Et on tourne ses épaules. Les coudes. Et les bras. On va s'étirer loin d'un côté. Et loin de l'autre. Allez, cherchez à nous auto-grandir. Et encore. Allez, on s'étire, on s'étire. On amène les mains au niveau des genoux. Donc, votre dos est bien plat. Et dos rond. Et encore, dos plat. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Dos rond. Et encore, dos plat. On va dérouler tout doucement la colonne. On va faire des fentes à droite, à gauche. Allez, les pieds largeurs, bonne épaule. Et vous tournez vos bras, vos épaules. Et ouvrez les bras. Allez, on ouvre encore bien ses bras. Et remontez dans l'inspire. Agrippez vos bras, vos doigts, pardon. Et vous emboulez la colonne. Dos. Et encore, inspirez pour vous étirer. Agrippez bien vos doigts. Et tirez la colonne. Et arrondir le dos. Voilà, voilà. Arrondissez bien. Et revenir. Allez, on remonte bien les genoux. Un, deux, trois. Je lève le genou. Un, deux, trois. Je lève. Allez, je marche en basse. Et je remonte à genoux. Le plus haut possible. Et encore. On va remonter deux genoux. Un, deux. Et on change. Un, deux. Allez, encore. Deux genoux. Et deux genoux. Allez, étalons de fesses. On pousse bien les bras derrière pour échauffer vos épaules. Voilà, et encore. Faites pour huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux et un. Allez, on marche en place. On court sur place. Voilà. Courrez, courez. Vous marchez bien sur place. On va commencer par faire des flexions de puissance en deux temps. Donc, les pieds sont parallèles larges en bassin. Et deux temps. Un, deux. J'inspire. Remonte en expirant. Allez, inspirez. Expirez. Allez, je monte. Et je descends. Pensez à bien engager la sangle abdominale. Un, continuez. Poids du corps vers l'arrière. Engagez le centre. On va rester. Sept plus. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept à huit. On monte sur demi-point. Allez, encore. Un, deux, trois, quatre. Quatre, sept, six, sept, deux-mix points. Et encore. Un, deux, trois, quatre, sept, six, sept, deux-mix points. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On reprend les flexions. Tranquille. Inspirez. Soufflez. C'est le deuxième tour. Voilà. Je pense à bien engager les sangs. Inspirez en bas, soufflez en haut. Sept plus. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept à huit. Demi-point monte les bras. Oui. Encore. Un, deux, trois, quatre, quatre, cinq, six, sept et huit. Très bien. Fais que des demi-pointes. Que des demi-pointes. Allez, propulse-toi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Allez, vous travaillez vos mollets, vos chevilles. Et reste en isométrie. Et squatte, lève un genou. Squatte, lève un genou. Allez, squatte, lève le genou. Allez, vol, flexion. Allez, jusqu'au bout. Fais des flexions jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la musique. C'est bien. C'est bien. Voilà. Super. Allez, on a le droit de boire un petit peu. Alors là, maintenant, c'est les fentes. Alors là, l'objectif, c'est les cuisses. Donc, on a un pied devant, un pied derrière, celui que vous voulez. On a le dos droit. On descend comme un ascenseur imaginaire. On descend. Deux, trois, remontent. Un, deux, trois, remontent. Allez, encore. Focus sur mes fesses et mes cuisses. Alors, la respiration. J'inspire en bas. Je souffle en haut. Et un, deux, trois, quatre. Encore. Un, deux, trois, quatre. Allez, continue. Et pulse petit. Trois petits. Deux, trois, remontent. Trois petits. Un, deux, trois. Allez, on peut mettre les bras en coureur. Et trois, deux, un, remontent. Un, deux, trois. Deux, trois. Un, deux, trois. On va rester. Et là, regardez ce qu'on va faire. On lève la jambe et on ramène le genou. On lève derrière en équilibre. On ramène le genou. Allez, équilibre. Lève le genou. Équilibre. Lève le genou. Allez, essaye de tenir ton équilibre. On va. Très bien. Et tu reviens en ouverture. Voilà. Très bien. Et là, on va faire un squat du côté de la jambe de derrière. On va aller du côté de la jambe derrière. Allez, squat, reviens. Squat, reviens. Toujours du même côté. Celle qui était derrière, c'est celle qui se déplace. Voilà. Super. Encore. Squat ouvert. Squat ouvert. Et encore. Allez, l'objectif maintenant, c'est de travailler l'intérieur des cuisses. Allez, on va faire trois petits. Et trois. Deux. Un. Et reviens. Allez, trois petits. Et trois. Deux. Un. Et reviens. Allez, encore. Trois. Deux. Un. Reviens. Et on va rester dans la flexion. Avec les bras. Allez, on ouvre un peu les bras. On engage bien son centre. Descendez un peu plus. Encore un peu. Encore un peu. Et relâche. Très bien. Allez, on marche sur place. On court sur place. Allez, encore. Petite course. Allez, on va faire de l'autre côté. Donc, la pente pour rappeler. Ici. Trois temps pour descendre. Un, deux, trois. Remonte. Allez, poids du corps entre les deux jambes. Faites une grande pente. Voilà. Surtout pas le poids du corps vers l'avant. Entre les deux jambes. Imaginez que vous descendez un ascenseur. On inspire en bas et quand on remonte, on souffle. Et trois petits rapides. Deux, trois. J'accélère. Voilà. J'accélère. Deux, trois. Encore. Allez, trois, deux, un. Et reste. Allez, kick. Genou. Et kick derrière. Relève le genou. Kick derrière. Place bien le genou de terre. Bien dans l'axe. Axe, genou, cheville. Travail de proprioception. Capteur d'équilibre sous les pieds. Ça travaille. Lève. Kick derrière. Allez, fais encore trois. Voilà, il revient en ouverture des hanches. Squat sumo. On se dépasse de l'autre côté. Allez, on ouvre. On inspire. On souffle en revenant. Allez. Allez, on va essayer d'en faire encore quatre. Quatre. Trois. Deux. Et on va rester sur le dernier. Et là, on pulse, 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 pulse. Sens bien tes cuisses. Très important les cuisses. Le renforcement musculaire, c'est super important. Voilà. Allez. Renforce bien les muscles des cuisses. Ça doit brûler, ça doit chauffer. Voilà. Et on reste. On va faire un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Restons statiques. Descend-bas. Allez. Un petit travail de coordination. C'est pour que vous ne pensiez plus aux jambes. Voilà. Super. Et reviens. Allez, on couvre un petit peu sur place. Vous avez le droit de faire la petite pause boisson. Peut-être. Si vous avez soif. Ok. On lève une jambe après l'autre. Alors, on imagine qu'on a un élastique entre les chevilles. Et là, ça va faire travailler, hein, ici, les stabilisateurs de la hanche. Ouh, 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 ouh. Ça chauffe. Allez, lève. Aussi au que la hanche puisse le permettre. Va un petit peu vers l'arrière. Comme si tu pousses les talons derrière. Allez, monte aussi au que la hanche puisse le permettre. Allez, on va aller sur le côté pour faire deux petits, de même côté. Un, deux, descend. Un, deux, descend. Allez, tout petit. Deux, descend. Un, deux, descend. Un, deux. Allez, on va rester. Hop. On essaye. En équilibre. Et on revient. Très bien. Détendez un peu la hanche. On va faire de l'autre côté. Donc, deux battements sur le côté. Un, deux, descend. Grandis ta colonne. Un, deux, descend. Et encore pour deux. Le prochain, vous allez rester en équilibre. Allez, on essaye de tenir l'équilibre. La hanche est parallèle. Et on relâche. Très bien. OK. On va faire des translations de votre buste. À droite. À gauche. Alors, le bassin ne bouge pas. Il n'y a que le buste qui bouge. Allez, bloque ta ta ton bassin avec les mains. Engage bien ton sens. Allez, rajoute tes bras. Et bouge bien ton buste. On est plus sur la taille. On est plus sur la taille. On est plus sur la taille. Encore quatre, trois, deux, en rotation. Rotation du buste. Allez, toujours, le bassin ne bouge pas. On va essayer d'amener le coude opposé au genou. Hop. Hop. Avec cette rotation du buste. Toujours. Voilà, très bien. Et puis, on relâche. Allez, pour travailler les fessiers maintenant, vous allez faire des fentes croisées. On croise. On revient parallèle. On croise. Voilà. Et là, on travaille beaucoup les fessiers. Allez, on y va. Droite à gauche. On alterne. On alterne. Droite à gauche. Voilà. Inspire en bas. Souffle en haut. Allons bien les genoux dans l'axe des chevilles. Bien. 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 Et encore. Allez, descend bien. Prends le temps de descendre. Allez, reste deux temps. Un. Deux. Reviens. Allez, deux pulses. Un. Deux. Tu reviens. Encore. Pour deux pulses. Oui. Allez, deux pulses. Et deux. Encore. Et là, ce couteau fait des courses stepping. Poussez les fesses en arrière. Demi point. Sois comme vous. Et twist. Alors, on a les grands chandeliers. Et on bouge que le bus, le bassin. Et le bus s'y suit. Voilà. Alors, si tu veux sauter, tu sautes de droite à gauche. Si tu ne veux pas sauter, tu glisses au sol. Voilà. Et libère le bassin. Allez, bouge bien ton bassin. Libère. Deux temps. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Descends. Squat, squat. Squat. Remonte. Remonte. Squat. Squat. Remonte. Allez, des squats légèrement déhanchés. Remonte. Remonte. Dernière fois. Et reviens. Très bien. Est-ce que ça va tout le monde ? Vous savez quoi ? Il y a le soleil qui arrive. On aurait dû faire dehors finalement. Il y a un soleil magnifique maintenant. On a, avec la musique, il est arrivé. Alors, regardez le prochain mouvement. On va faire un gêlage comme ceci. On met les mains au sol. On allonge une jambe et l'autre. Et on va rester cinq respirations. Les mains dans l'axe des épaules. On pousse les talons derrière. Voilà. Le gêlage sur les mains aujourd'hui. Allez, on y va. Gêlage. Les mains dans l'axe des épaules. Allonge la jambe droite. Allonge la jambe gauche. Et on reste cinq respirations complètes. Voilà. Les fesses ne descendent pas. Ça ne monte pas non plus. C'est aligné. Voilà. Continue, continue. Je te dirige. Engage ta ceinture abdominale. Fais une grande inspire large dans les côtes. Une grande expire. Et puis on va s'étirer. Voilà. Vous, vous étirez. Donc là, on est sur la séquence abdos. Alors maintenant, le gêlage, il est sur les coudes. Allez, sur les coudes. C'est pareil. Allonge une jambe. Tranquillement. Quand tu es bien placé, tu allonges l'autre. Et tu stabilises ta posture. Attention, pas les fesses en bas. Ni en l'air. Stabilise. Regarde devant tes mains. Respire bien. Si besoin, tu poses tes genoux, bien sûr. Ça, c'est l'option. Et puis tu reviens. Tu étires la colonne dans un dos étiré. Alors, on va faire maintenant ce qu'on appelle « mountain climber ». Alors, regarde. On est sur les mains. Regarde au moins une fois. Là, tu allonges tes jambes, c'est un gainage. Tu ramènes un genou, tu poses. L'autre genou, tu poses. À chaque fois, je remonte un genou. Et je suis en gainage. Voilà. Allez, on essaye. Détends tes poignées si besoin. Parce que ça travaille beaucoup, les petits ligaments autour des poignées. Allez, les mains dans l'axe des épaules. Et on va essayer de le faire à peu près 15 secondes. Allonge la jambe droite. Puis la jambe gauche. Et amène un genou. C'est très lent. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Voilà. Il reste en gainage. Et pose un genou après l'autre. C'est étiré. C'est très bien, ça. Donc là, c'est partie de la séquence abdos. Étirez-vous bien. Maintenant, on va faire des fessiers. Alors, on va se mettre sur le côté. Moyen fessier. On se met sur le côté. On a les genoux en angle droit par rapport au buste. Et on monte comme ceci. Et on descend. On monte en soufflant. On inspire en descendant. Allez, on monte. Descend. Le genou ne regarde pas le plafond. Il reste parallèle. Allez, on souffle en montant. On inspire en descendant encore. Et trois petits. Trois, deux, un. Redescend. Trois petits. Un, deux, trois. Allez, encore pour trois petits. Trois petits. Deux, trois. Et trois petits. Et single. Mon descend. Mon descend. Allez, continue dans le single. C'est ça. Voilà. Va plus vite. Tu vas le sentir au niveau de la cuisse. Extérieur de la cuisse. Et tu restes en haut. Et on va faire kick, plier, descend et monte. Kick devant. Plier, descend et monte. Et kick. Plier. Et reste kick. Grèce, reste, reste. Ça fait mal. Et tu reposes. Voilà. Allez, tu détends bien. On repousse le sol. Voilà, très bien. Pour se mettre à la cuisse. On reprend les abdominaux. On glisse d'un côté. Reviens. Glisse de l'autre côté. Reviens. Voilà. Glisse sa main d'un côté. J'espère que ça glisse chez toi. Allez, glisse. Voilà, engage bien le transverse. Glisse la main dans la diagonale et un peu en arrière. Glisse la main dans la diagonale et un peu en arrière. Glisse la main dans la diagonale. Voilà, et puis là, tu vas rester en isométrique, bras devant. Et pulse un peu derrière, derrière, derrière. Allez, sens bien l'engagement du périnée, pulse un petit peu vers l'arrière. Donc, le bas du dos, il travaille beaucoup, c'est normal, hein. Voilà, et puis tu reviens tout doucement. Et là, attrape tes mains, et puis détends bien ton dos, regarde ici. Je pousse mes fesses vers l'arrière, j'ai mes côtes qui touchent mes cuisses. Détends bien le bas du dos. Ok, alors on va faire de l'autre côté ? Allez, donc on s'installe, on s'aligne, bien. On place les genoux devant, on peut poser la main, comme ça le bassin, il ne va pas en arrière. Et on y va pour monter, descend. Donc, quand je monte, j'expire, quand je descends, j'inspire. Trois petits. Et un, deux, trois, descend. Trois petits. Et encore. Allez, trois petits. Continue. Ça doit vraiment chauffer, hein, tous ces muscles latéraux. Allez, single, va vite. Monde, descend. L'idée, c'est de changer ton rythme. Ouh, que ça fait mal. Dites-le. Allez, on va rester. Et là, on va faire un kick, plier, descend. Monte, kick. Descend. Allez, monte et kick devant. Et là, on va rester en isométrique. Et vous relâchez. Allez, on détend bien. Voilà. Super. On se met à plat dos. Voilà. Et là, on va faire les fessiers. On pulse en haut et on descend. Allez, on souffle. Inspire. Monte ce bassin. On calque un ton sang. Allonge ta colonne. Allonge ta colonne. Alors, on fait trois petits. Un, deux, trois, descend. Doucement. Un, deux, trois, descend. Allez, trois, pulse. Un, deux, trois. Focus sur tes fessiers. Vraiment toute la région des fessiers. Deux, trois, descend. Et deux, trois, descend. Encore. On reste. On reste, on reste. On écarte. On ferme les genoux. Écarte et ferme. Écarte et ferme. Et monte bien ton bassin. Il ne doit pas descendre. Et reste en haut. Voilà. Et là, mets-toi sur les talons. Avance un pied. Avance. Recule. Recule. Avance. Un talon. L'autre. Recule. Recule. Talon. Talon sans trop déhancher. Talon. Talon. Recule. Recule. Talon. Talon. Recule. Garde les épinellières face au plafond. Ne déhanche pas trop. Voilà. Très bien. Et mon reste-pied flex. Et pulse. Pulse. On reste en haut. Et on descend tout doucement. On ramène les genoux. On flex les pieds. Et on s'étire ici. Voilà. Étirez bien. Et on est bien. Voilà. Restez dans l'étirement. Voilà. Super. Voilà. Étirez-vous bien. Parfait. Ça. Allez. On va terminer par une petite séquence d'abdominaux. Donc, regardez ici. Là, je me place en chaise renversée. Je descends une jambe. Et je reviens. Je descends. Je reviens. On peut la tendre, hein, si vous voulez. On peut tendre. Et revenir. On allonge. Et on fléchit. On allonge. Donc, on descend une jambe vers le sol. Voilà. On engage bien toute la sangle abdominale, hein, surtout. Nuclons, périnées transverses engagées. Alors, on souffle en descendant. On inspire en remontant. Allez, focus sur vraiment ma sangle abdominale, hein. J'expire en descendant. J'inspire en montant. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Inspirez. On va placer ses pieds ensemble. Et on serre, on écarte. On serre, on écarte. Donc là, il y a plus un travail sur les adducteurs. Il y a un petit peu sur les abdominaux, quand même. Et on va placer ses pieds ensemble. Voilà. Imaginez un mur devant vous. Et vous poussez avec votre talon le mur. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Des extensions de hanches. On va allonger les jambes. Vous pouvez les fléchir légèrement. Bras en croix. Et on va faire comme un essuie-glace. On souffle. On inspire. On sent l'oblique travailler. Ne décollez pas trop le bassin. Juste sentir. On peut décoller la fesse, mais pas trop. Bien sentir quand même l'oblique travailler. Voilà. On décolle pas trop. On contrôle quand on décolle. On contrôle quand on décolle. Donc, il n'y a qu'une fesse là qui se décolle. Voilà. Mais on contrôle l'élévation de la fesse. En tout cas, mes épaules restent au sol. Et on twist. Et on twist. On va lever un petit peu le bassin. Replace tes bras. Et descend. En éloignant les jambes légèrement. Allez, décolle un petit peu les fesses. Et allonge. Allonge. Décolle. Allonge. Si ça ne décolle pas, ce n'est pas grave. N'insistez pas. Ne vous faites pas mal au dos. Donc, si ça décolle même un ou deux centimètres, c'est très bien. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On ramène les genoux. On détend bien le bas du dos. On fait des petits va-et-vient. Voilà. On détend bien. Roule sur le côté. Qui te convient. Et là, on va faire quelques étirements. Donc, une jambe pliée, une jambe derrière. Pliée. On monte les bras. Donc, on essaye de bien stabiliser le bassin. Inspirez. Étirez bien la colonne. Expirez. On va aller vers l'avant. Alors, l'idée, c'est de ne pas décoller la fesse derrière. De garder au maximum le bassin et la fesse collées au sol. On ne décolle pas ici. Ça ne sert à rien. Voilà. L'objectif, c'est d'étirer le bas du dos, d'ouvrir la hanche. On va maintenant attraper le pied derrière et ici, faire talon-fesse. L'attraper talon-fesse. Donc, j'ai attrapé avec ma main gauche. Pour moi, c'est la gauche. Mon pied gauche. Ça peut être pied droit, main droite. Donc, ça va étirer devant la cuisse. Et de là, la jambe clé derrière, vous la passez par-dessus. Et on va étirer le fessier qu'a travaillé tout à l'heure. Le moyen fessier. Voilà. Pivotez. Regardez par-dessus l'épaule. Le dos est bien étiré. Et revenir. Et on va changer de côté. Donc, faites des petits mouvements ici. Détendez vos genoux si besoin. Voilà, dos rond. Redressez la colonne. Et on va changer de côté. Donc, une jambe pliée et l'autre pliée également. On s'étire. Voilà, grandir. Et on amène les mains devant. On essaye de ne pas trop décoller la fesse derrière. Juste s'étirer vers l'avant. On sent déjà l'ouverture de la hanche qui travaille. On déroule la colonne. Et puis, on va attraper avec la main le pied. Juste faire un talon-fesse. Voilà. Vous voyez mon pied là. J'ai amené vers la fesse. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'étirer le devant de la cuisse. Qui a travaillé énormément avec tous les squats qu'on a fait aujourd'hui. Les fentes. Et puis, on va maintenant passer par-dessus pour juste étirer le fessier. Alors, si vraiment vous n'êtes pas bien comme ça, je peux le comprendre. Vous allongez la jambe du dessous, par exemple. Et vous faites la torsion. Voilà. Donc, moi, je suis bien, mais vous pouvez allonger la jambe d'en dessous. Quand on pivote comme ça, il est intéressant d'engager la ceinture abdominale pour ne pas vous faire mal au dos. Et puis, vous revenez tout doucement. Les pieds parallèles. Vous pouvez détendre vos genoux si besoin. Voilà. Et placez vos pieds en contact. Et puis, vous relâchez vers l'avant. Vous détendez bien. Voilà. Laissez faire la pesanteur. Laissez ouvrir votre bassin. Respirez bien. Insistez sur l'expire. Et puis, vous déroulez la colonne. Voilà. Et puis, de là, on va se remonter. Donc, vous pouvez faire la posture de l'enfant, mais avec les doigts qui appuient, la pulpe des doigts qui appuient dans le sol, sur le tapis, arrondir le dos et s'asseoir, enfin, vouloir s'asseoir vers les talons, mais on ne s'assoit pas. On a un peu le poids du corps vers l'arrière. Vous allez sentir en haut du dos, les dorsaux, ça s'étire. Et puis, vous revenez. Et on peut remonter en chevalier servant. Voilà. Et vous avez terminé votre séance. Vous êtes en pleine forme pour la journée.